On va passer justement à notre chronique avec Sylvain Lecour qui est avec nous avec son tour d'un disque. Quand on dit qu'on est éclectique, pas à peu près aujourd'hui. Première chronique de l'année avec un grand de la chanson québécoise qui a des racines ici en Estrie, à Sherbrooke et dans la région. Oui, c'est Jacques-Michel. Il est né en Abitibi, mais il a déménagé en Estrie alors qu'il avait 12 ans. Sa famille habitait à North Adelaide. Aujourd'hui, il demeure à Lille-Orléans depuis 1993 et il a une propriété en Abitibi. Mais il a séjourné, étudié, et travaillé en Estrie. Il raconte lui-même qu'il a été dans le régime d'infanterie des fusillés de Sherbrooke. Il dit, mes premiers jobs, premiers groupes, premières blondes, mes premiers slow collés, mes premiers French Kiss, etc. Tout ça, il a vécu ça en Estrie. Et il ajoute qu'il a même participé à la construction du stationnement Webster ici en ville qu'on vient tout juste de démolir. De triste mémoire. Oui, et il était alors apprenti menuisier à cette époque-là. Et son goût pour la musique, ça s'est manifesté ici aussi. Oui, alors qu'il avait 16 ans, il a chanté et joué de la guitare dans un groupe estrien qui s'appelait les Rock'n'Roll Kids. Et il est membre fondateur des Colibris qui avaient un répertoire francophone. J'ai apporté une photo pour Marie-Claude. Oh là là! Les coiffures! En costard, vraiment. Oui, et bien, peignez propre. Oh oui, j'ai oublié propre. Certainement. Et après, les fusiliers, il a choisi, il aurait pu en fait choisir l'armée active, le 22e régiment, mais il a plutôt choisi de se lancer dans la musique. C'est le choix qu'il a fait. Puis le reste, c'est de l'histoire. Ben oui, puis justement, il a presque marqué l'histoire dans les années 70 avec certains de ses succès qui ont énormément tourné. Oui, oui, il y a eu des chansons fantaisistes comme Sur un dinosaure, moi je me souviens de ça, et d'autres plus sérieuses avec Amène-toi chez nous à cause d'une fleur, Pas besoin de frapper. Puis certains ne peuvent plus risquer comme Fume ta marijuana et Dieu ne se mange plus. Mais celle que j'ai retenue... C'est varié. Celle que j'ai retenue aujourd'hui, c'est le sommet de son oeuvre, à mon avis. L'une de ses chansons engagées qui parlent sans détour de l'espoir d'un Québec plus autonome qui ne se soumet pas à l'autorité de César. Et Jacques Michel avait dit lui-même que César, c'est Pierre-Éliott Trudeau. On écoute justement cette chanson que vous avez certainement reconnue. Un nouveau jour va se lever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Question quiz en terminant. À partir de 1985, Jacques Michel a écrit en collaboration avec Ève Désiel les dialogues et les chansons de deux émissions pour enfants nées de son imagination. De quelles émissions s'agit-il? À partir de 1985, passe-partout, j'imagine. ... 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 le village de Nathalie 1985 à 89 puis autre chose qui s'appelait sur la rue Tabaga sur la rue Tabaga près du boulevard Risselle en arrière des gratte-selles c'est beau de chou c'est beau de chou c'est beau sur la rue Tabaga ben oui ça c'était on peut pas être plus dans mon enfance que ça ça a duré 6 ans mon enfance elle perdure encore parce que 40 ans plus tard mon cher Sylvain, merci merci et content de vous revoir merci pareillement, vous avez plutôt un plaisir